bonsoir non je déconne bonjour à tous on est sur la chaîne de cocktail ok on est sur la chaîne de cocktail et rôti cocktail et rôti oui 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 avec monoboule monoboule oui et après le chine le chinobie nudiste le chinobie nudiste oui bon on ne t'a pas arrêté de frapper tout le monde bon moi c'est t'enculé tout de suite et bah si je peux pas te tuer je l'avais prévenu que avant la vidéo je l'appellerai comme ça c'était trop tentant bon on m'a tant pis au revoir cocktail érotique qu'est ce qu'on fout bah alors mon cul ok compagnies donjon donjon il nous avait parlé d'un donjon oui hors caméra nous avait dit oh bah les becs on arrête les cadres et au revoir au donjon tout de suite sauf que c'est qu'il avait les cordonnées mais il faut jamais lui donner les cordonnées à cet abruti là bon alors tu paries quoi que là il est en train de chercher dans sa chambre le papier où il a écrit les cordonnées ou screenshot dans le fichu de ce bandit screenshot bah je crois que c'était dans le biome neige mais après pour savoir où c'était ah mais maladeuf tu peux revenir je t'ai débanni c'était juste pour que tu te calmes ouais c'est bon là il faut aller te calmer un peu les conneries ça va deux minutes mais là le mec il était là ouais la guerre la guerre d'après le bobisme et le cocktailisme c'est de l'amour selon le bobisme c'est dans le doute dans le doute s'il y a un mec qui dit lui il a tué quelqu'un et l'autre qui dit lui il a tué quelqu'un pute les deux voilà et moi je te propose qu'on arrive vers le même neige et qu'on essaye de trouver ah et si mono veut bien se ramener encore une fois désolé pour vos oreilles voilà je dis sachant que moi je porte actuellement un casque pour généralement les dj ah bah je suis désolé donc ouille et y a mon poupée qui m'attaque ok le poupée qui attaque ça y est ça commence l'invasion de poupée commence ça y est les mecs on est foutu on est par contre je vais prendre trois pommes parce que j'ai envoyé un message puisque à bas et je crois qu'il s'est déconnecté de ce cas est parfait ah putain sérieux ah ouais il a quitté la compte ce coup ellipse ouais bon cherchez pas à comprendre pourquoi monotope n'est pas là il n'est pas là il pète sa crise et là je crois qu'il est en train de taper son ordinateur non non il est en train de juste être sur sur facebook en train de regarder ce message c'est connerie comme ça et puis après il va aller sur youporn hum youpornier non non et oh attend t'es même plus t'es même plus dans le truc là c'est même plus youporn là c'est reddub reddub non je déconne c'est vrai c'est vrai puisque c'est vrai que youporn c'est pour les trucs en taille non youporn je pense que maintenant c'est fini les mecs ils sont là on s'est fait griller sur ce site maintenant faut en trouver un d'autres bon ils ont trop regardé les vidéos de tortacules c'est pour ça les tortacules non mais sérieux à quoi les mecs pensaient quand ils ont inventé les mangas des fois les mangas classiques ou les mangas n'était classique 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 je dirais que les mecs ils ont fumé un pétard et puis ça leur est venu d'un coup non non même pas un pétard là les mecs les mecs ok bon on a eu des bz ben en fait pour l'époque c'était pas trop dérangeant mais après c'était truc ouais 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 c'est parti oui du coup je suis en face en face du coup ah ouais on a eu des alors on a eu kenshiro et des baisers kenshiro ceux qui ne connaissent pas il est connu pourrait pour avoir le nom français de que de le survivant vive la traduction française voilà merci j'osais pas le dire avec des doublages nanard mais épique des techniques le truc du célèbre et puis surtout le célèbre j'ai pressé ton point vital tu vas exactement mourir dans cinq secondes j'ai non c'est j'ai pressé ton point vital dans exactement trois secondes tu vas imploser là tu regardes le mec tu fais bon j'aurais pas dû le faire chier celui-là boum t'as juste le temps de te dire ça quoi bah là t'as même plus le temps de tes souvenirs de ta vie je crois ah bah là la vie ainsi elle défile mais en verso accéléré tu sais avec une avec une musique de bénil à l'a fait quoi quoi flashback flashback foireux flashback foireux et j'ai perdu j'ai perdu le cocktail le cocktail érotique bon et où le chino bidou 10 attend non non t'as failli dire un autre truc là c'est shinobi tout court sur minecraft espèce d'abrutiste ah le plan tac 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 knock knock merde brutiche le mec il était en train de faire je sais pas trop quoi il fait bon bah attends je vais te péper ça va être plus rapide j'espère dans la vidéo au pire que je te le marque sur skype et tu verras bien ce que j'ai eu il était en train de se demander j'étais en train de me demander what the fuck qu'est-ce qu'il fout euh tonk 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 shinobi du 10 mais oui yes c'est ça que j'étais en train de te péper c'est l'htp cocktail shinobi du 10 mais ça pas marcher il t'es pas reconnu allez juste un moment pour le lols je changerais peut-être mon nom juste pour nomard ok et euh euh voilà bah on en était à ken le surmuir enfin kenshiro c'est ça kenshiro oui voilà ce truc est épique les doublages épiques une histoire mais totalement what the fuck totalement bien réalisé oui même si c'est un peu enfin je vais pas dire que c'est what the fuck mais ils ont été un peu lourds quand même pour l'histoire mais c'est bien trouvé quand même euh attends le pire euh vive la censure française là je dis foireuse censure française dès qu'il y avait une scène de combat il coupait pile au moment où le sang allait échicler pile 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 au moment le truc tu sais l'autre tu sais à la célèbre scène du j'ai pressé ton point du taille au moment où il implose il coupe ces bandes d'enfoirés et ils reprennent plus tard t'es obligé de regarder les versions japonaises pour voir l'origine quand il explose et en parlant de ta version japonaise tu veux un truc tu veux un truc complètement what the fuck ouais j'ai dit Kenshiro existe en plusieurs saisons ah bon ? ouais et la france dit nan nan on s'en fout nan nan on vous a dit nan la première fois on vous dira nan maintenant nan les mecs nan alors qu'on a eu quoi même à la pire adaptation de dragon ball qui ait jamais existé dragon ball gt oh putain j'ai détesté dragon ball gt après je sais pas toi mais dragon ball gt ils auraient pas du rendre euh trunk aussi fait blague totalement gay sérieux tu regardes trunk tu fais lui il est gay ou pédophile il y a un problème l'amoussage de Vegeta était une horreur une erreur totale et absolue le doubleur officiel de Vegeta de Vegeta n'a pas d'ailleurs voulu doubler Vegeta au début à cause de ça bah il l'a redoublé que quand ils ont décidé de le faire graser ouais parce que voilà le doubleur qu'il avait avant pfff ouais il était bien quand même euh il imposait pas le respect comme maintenant ouais le mec maintenant tu regardes l'autre attends tu parles de celui de gt ou l'autre ? le vrai le vrai le seul l'unique le seul l'unique attends selon Bob un moment Bob raconte une anecdote pendant ses vidéos ou pendant un live apparemment ils étaient entourés de kikou qui foutaient le bordel mais à un point total et absolu et là t'as le doubleur de Vegeta qui fait SILENCE ! et là t'as les kikou ils se sont ils ont fermé leur gueule ils se sont assis ils ont bouffé leur McDo y'a plus eu un bruit c'est la preuve que le mec impose le respect grâce à un dessin animé rien qu'un fucking dessin animé ça impose le respect j'ai trouvé un bateau par contre sur le rivage un bateau ? attends par contre je sais pas de quel côté t'étais c'était pas le bon côté c'est pas je suis là espèce d'abruti je te montre le chien du bateau il y avait un bateau qui était pris dans la glace puis c'est vrai que quand même il impose le respect celui qui fait Vegeta par contre je trouve que la version japonaise de Vegeta est complètement nulle à chier je vais peut-être me faire insulter mais franchement moi je n'ai pas du tout honnêtement pour une fois là je vais rien te dire parce que la version japonaise de Vegeta tu vois j'ai juste eu moi DBZ ça fait ça fait Kamehameha c'est tout ce que je sais de la version japonaise t'as qu'à voir non et puis ils te mettent des traductions inutiles que tu fasses dans la version française aussi euh attends par exemple pour le moquer de cause à peau rayon magique non non ça c'est le masenko l'autre alors en japonais on a masenko l'autre et en français on a rayon magique what what non tu me dis la vraie version espèce d'enfoure et tu me dis pas rayon magique euh non et puis un rayon c'est déjà magique ou alors ou alors le kamehameha qui s'appelle vague déferlante ah oui oh putain regardez regardez alors là je t'invite à filmer à t'approcher et à filmer oui une vague déferlante le kamehameha non 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 et non voilà et accessoirement il y a toute la glace autour qui est en train de fondre donc euh je t'invite à voilà à t'éjecter expressément d'ici parce que ça va brûler dans pas longtemps aïe bah de toute façon on va continuer par là je pense que ça doit pas être bien moi oui je brûle le bateau parce que oui les traductions françaises foireuses ça m'énerve non 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 pitié pitié là on a eu dbz kai ah oui oh non mais il dit ce que c'est hd mais moi je ne connais pas du tout que c'est hd ça va encore plus ancien ça dépend il y a certains il y a certains moments tu dis waouh oui oui ça se voit qu'on a avancé et il y a certains moments mais tu fais mais bordel de merde ils en prient non 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 et non ça la neige ça ira se faire foutre en enfer et puis c'est pareil dans le générique de dragon ball the sky tu sais les graphismes ils sont pas du tout pareils dans le générique que dans la série dans c'est pas du tout pareils pas faux parce que l'autre ça fait non non dans le générique ça fait oh mon dieu regardez ces graphiques et après ça fait retour à la réalité ben et là on vous plante un gros morceau de bois de 10 mètres de long dans le cul là c'est tout ce que j'ai dit euh on tu sais des fois il y en a comme le joueur du grenier qui se fout de la gueule le générique de DBZ tu sais la première série voilà où ça fait dragon ball ça c'est la version française c'est les gens qui s'engouent oui la dame mon dieu maintenant on se tape de la dubstep les gens d'accord la dubstep comme dit Bob ça se gère mais à petite dose pas tout le temps l'autre aillé il y a un abruti il y a un abruti qui met ça dans un générique on se tape partout ok partout attends je ne trouve jamais la musique de mon intro ah oui c'est vrai tu vois j'avais totalement zappé que t'as le boutique de la dubstep je fais là ohhh dubstep à chier à chier quand c'est à trop de dose trop de dose trop de dubstep trop de dose tu sais ou alors ça peut être tu sais comme dans sense row ou à un moment tu roules tu roules tu sais t'as avec ta moto ou ta moto warpzone ou la la fantôme la fantôme je crois la x2 fantôme voilà la x2 fantôme ou la vraie x2 ok là tu là tu là tu roules comme un comme un malade sur la route et tu fais point 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 oui là je dis oui l'autre le mec attends t'as un putain le gangster dans une bagnole complètement futuriste OUI OUI là je dis oui là les mecs grâce au glitch oui ça Bob merci beaucoup justement Bob tu aurais pu me le dire plus parce que moi je le savais pas pour le glitch donc je l'en remercie moi non plus tu vois il m'a il m'a il m'a et d'ailleurs quand ils quand ils ont dit qu'ils allaient faire sense row mon dieu j'ai j'ai crié mais comme un malade j'ai fait oui enfin enfin putain bordel de merde enfin un jour où Bob et Fanta vont s'éclater mais sense row c'est de la c'est du délire en barre c'est en fait la qualité de sense row c'est que t'es beaucoup plus libre que dans un GTA ça c'est sûr alors moi je dis franchement sense row 4 franchement vivement qu'il arrive en plus avec l'arme au dessus qui est montée dans le trailer sense row 4 sense row 4 j'y fais quand même attention parce que tu vois il a un ça sent le ça sent le ça sent le ça sent le oh mon dieu j'ai fait tomber la savonnette tu peux le ramasser s'il te plait voilà voilà ça sent un peu le vultu oui mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien parce que c'est montré dans le trailer par exemple l'arme qui fait grossir la tête des mecs que tu cibles jusqu'à ce qu'elle explose ça ouais ça ça j'aime bien attends ils ont fait pire ils ont fait pire on en parlait de la dubstep il y a à peine 2 secondes ils ont fait une arme dubstep ah ça j'ai pas vu ça ça envoie des ondes tu sais ça fait une musique et en fait les munitions c'est l'onde de la musique tu sais c'est le rythme et tu sais quand tu tires en fait t'as tout le monde qui se met à danser et toi t'as juste à décaler un peu ton stick et BOOM BAM et moi là je dis non là les mecs non stop là ok il y a du délire parce que j'étais pas en courant bah là on peut dire merci jeuxvideo.com euh c'est juste pour voir les avant-tru voilà j'en vais et puis euh je vais couper l'épisode ici pour voir qu'il me reste de place et on va continuer juste après donc euh je vous dis bah portez vous bien c'était cocktail érotique et chino-binudiste chino-binudiste yes yes bon euh attends deux secondes je fais une connerie je fais une connerie j'ai envie de me rester assez pour voir connerie 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 putain merde t'as pas du bois oh tes bonnes et du bois ... n'importe faut que ça cramme ... mais ouais c'est mon bois ah bah tu l'as pas eu tiens ça t'importe ? pose moi ça là ok là là ici là Au plein milieu subsommet. Ok, vive la noge. Regardez-moi ça. Tac. Ça restera jusqu'au prochain épisode. C'est-à-dire dans... Dans... Voilà, environ. Bon allez, à plus. Bande d'entame.